Sous-titrage Société Radio-Canada En vivant ici, personne ne t'a donc appris qu'il fallait toujours frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un sous-veni ? Ecoutez, maîtresse, vous ne voulez pas en parler, mais sachez que je peux comprendre ce que vous vivez. Ce Digvijay est… Je ne te permets pas de juger mon mari. Ne dis plus un mot sur lui. Pour qui est-ce que tu te prends pour parler à ma place au juste ? Figure-toi que je suis heureuse avec lui. Est-ce que c'est clair ? Oui. En voyant ces larmes qui coulent de vos yeux, j'imagine que vous êtes heureuse. Dites-moi, maîtresse, comment vous vous êtes fait cette blessure ? Dites-moi ce qui s'est passé. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Je sais très bien que vous n'êtes pas heureuse là-bas. Partagez votre douleur avec moi. Merci, mais je ne veux pas te parler de mon mariage. Je ne veux pas t'en parler. Alors, s'il te plaît, fiche-moi la paix et va-t'en d'ici tout de suite. D'accord. Vous n'avez toujours pas confiance en moi. Très bien. Mais vous pouvez croire en elle. À chaque fois que je suis toute seule et que je n'ai personne à qui me confier, je m'en remets à elle. C'est une figurine qui représente notre déesse. Mais elle renferme d'autres pouvoirs. Va-t'en. Allez, va-t'en d'ici et laisse-moi tranquille, Soumy. J'y vais. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose avant de m'en aller. On a besoin de savoir que notre mari nous aime. C'est son amour qui peut nous guider. Sans lui, on ne peut pas vivre heureuse. C'est dans cet amour qu'on parvient à puiser notre force. Même si votre belle famille semble s'être liguée contre vous, cet amour vous aidera. C'est grâce à Aditya que je suis encore là. Maîtresse Coup, tolérer une chose est moins cruelle que de s'infliger des tortures. Ne subissez pas. Parlez-en. Je vais prier la déesse pour qu'elle vous aide. Et pour qu'elle vous donne la force d'en parler. C'est de moi. J'aimerais de Sougni, je n'ai pas réussi à te parler. Mais tu as raison, je pourrais sûrement me confier à notre déesse. Tu as énormément de chance, tu sais, d'avoir un homme comme Aditya qui t'aime. Quand notre époux ne nous aime pas, on a le sentiment d'être rejetés, qu'on ne sert plus à rien. Il va falloir que je demande de l'aide à quelqu'un, sinon je n'y arriverai pas. Maîtresse Suman ? Eh bien, vous êtes ici. Bonjour. Aujourd'hui, vous voulez rendre visite aux gens pauvres chez eux, c'est ça ? En fait, je pensais marcher un peu pour me rendre au temple, me changer les idées. Les médecins passent leur temps à nous le répéter. Ils pensent tous que marcher est bon pour la santé. Et donc j'ai décidé de marcher. Oui, mais vous devez savoir que le temple est de l'autre côté. Oui, évidemment, je le sais. J'ai atterri ici par hasard. Je me suis dit que si je pouvais me promener et voir les environs, ce serait peut-être une bonne chose. Eh bien, maîtresse, je connais tous les environs. J'ai erré dans ces rues des milliers de fois. Je connais tous les coins et les recoins par cœur. Je sais tout ce qu'il se passe ou quand ça se passe aussi. Alors, si vous avez un renseignement à me demander, je pourrais sûrement vous aider. De toute façon, il va bien falloir que je me renseigne. Alors, pourquoi je ne lui demanderai pas où je pourrais trouver le pandit Parmanin ? Est-ce que tu aurais déjà entendu parler du prêtre Parmanin ? Oh, ma déesse ! On dirait bien que cette fois-ci, je viens de trouver un bijon qui va pouvoir me rapporter beaucoup d'argent. Eh bien, pourquoi tu ne dis plus rien ? Réponds, dis-moi si tu le connais ou pas. Oh, oui, mais... Vous ne pouvez pas le rencontrer. La liste d'attente est longue et on ne peut pas le rencontrer comme ça. Écoute, écoute-moi, je dois aller lui parler. Je n'ai désir qu'une petite usée. Ah non, 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 non. Votre petit désir, il faut le garder pour vous. Parce que le vœu ne se réalisera pas si vous le dites à haute voix. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le pandit Parmanin lui-même. Oui, mais je voudrais le voir aujourd'hui. Ça va être difficile. Il me semble qu'aujourd'hui, le prêtre doit faire une prière, alors je pense... Comment ? Une prière, tu dis ? Écoutez, je veux dire que ce sera très difficile de le rencontrer. Ou de le convaincre de vous recevoir aujourd'hui. J'en suis désolée. Mais il y a une solution. Revenez ici demain. Je vais aller lui parler, pour lui expliquer. Il risque de ne pas être content. Mais je suis prête à le faire pour vous, maîtresse. Mais ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que si j'arrive les mains vides pour lui parler, alors il risque de... Peut-être de s'énerver et de... Je comprends. Tiens, prends ça. Vas-y, tu pourrais lui acheter un cadeau avec ça. Bien. Et trouve un moyen pour le convaincre, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr. Merci, Pandit Parmalan. Que t'as dit Koon ? Tu as été la voir dans sa chambre ? C'est bien ça ? Je ne veux pas dire quoi que ce soit sur des budgets. Sinon, maître Aditya risque de se mettre très en colère. Non. Je ne vais rien dire pour l'instant. Tant que je ne sais pas ce qu'il se passe vraiment. Sukni ? Pourquoi tu ne dis rien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien... Pas grand-chose. Elle a l'air d'être heureuse avec Dig VJ. Que cherches-tu dans cette armoire ? Retourne-toi et parle-moi. Il n'y a rien à dire. D'accord ? Très bien. Si tu me le dis, alors je te crois. Nous devons aller voir Champa. Non ! Mais qu'est-ce qui te prend, Sukni ? On y va ? En fait... Je... Je... Je voulais voir Champa parce que vous ne me croyez pas, maître. Mais c'est bon, ce n'est plus la peine maintenant. Si vous me faites confiance, ce n'est plus la peine d'y aller. Mais... Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis ? Tu tenais à rencontrer Champa et subitement tu ne veux plus ? Tu as peut-être pu me pardonner. Mais je dois me repentir pour ce que je t'ai fait. Très bien. Si tu veux rester là, il n'y a pas de problème, mais je vais tout de même aller voir Champa. Non, attendez une minute ! Maître, revenez ! Où vas-tu ? Tu crois vraiment que c'est le moment de sortir ? Kuhu vient d'arriver et Digvija ne devrait pas tarder. Ce serait mieux que tu restes à la maison. Je serai de retour quand Digvija sera là. Non, maître, ne partez pas ! Eh bien, ça alors ! Tiens-toi prêt. La victime vient dans ta direction. Très bien alors, maître. La prochaine fois, je vous annoncerai une bonne nouvelle. Soyez patient, ça va arriver. Vous savez très bien que nous sommes nés uniquement pour servir votre famille. Oh mon Dieu ! Le chauffeur ne m'a pas attendu et il est déjà reparti ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? On dirait que chercher le pandit ne suffisait pas. Oui, je t'écoute ? Eh bien alors, oui, tu soumanes ! Eh bien, figure-toi que je suis où tu m'as envoyé, en enfer. Mais enfin, de quoi est-ce que tu me parles ? Mais non, ça va ! Je ne faisais que plaisanter. Tu ne comprends pas que je faisais une blague ? Tu veux savoir où je suis ? Je suis allée jusqu'au temple pour en prier, afin que toi et moi, on puisse avoir un fils comme convenu. Dans peu de temps, Mère Godavari ne te donnera plus des ordres. Sois patient, fais-moi confiance. Mais si on veut y arriver, il faut qu'on pense sérieusement à lui donner un petit fils. Mais ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais bientôt rentrer à la maison, chérie. Ça te va ? Où est passé ce fichu chauffeur ? Tu es assis là tranquillement, alors que je t'ai cherché partout. Allez, rentrons ! J'aime pas. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à rester enfermé dans une cuisine ? Regarde. Regarde comment ton oncle va réussir à embellir ta vie en un rien de temps. Tu seras une reine. Je peux t'assurer que tu seras fière de moi. Je suis déjà très fière de vous, mon oncle. Je dois finir, je suis en retard. C'est bon, tu peux remettre ça plus tard, chambre pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est justement la raison qui te rendra fière de ton oncle. Tout cet argent est pour toi. Vous allez arrêter de rire et me dire qu'il vous a donné cet argent. Cet argent vient de Dick Vigaye. Pourquoi il vous l'a donné ? Et selon toi, ma chérie, pour que tu acceptes sa proposition. De quoi parlez-vous ? Oh, ma déesse, donne-moi la force d'accomplir au mieux ma mission. Réponds-moi, espèce d'imbécile. Décroche ce téléphone, Bansukia. Allez, décroche. Sugmi est également dans la voiture. Faites qu'il ne lui arrive rien. Que vais-je devenir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez ? Je voulais joindre mes mains pour prier un peu. Non, Sugni, j'ai du mal à croire que tu faisais qu'une simple prière. Je pense que tu demandais à la déesse de me protéger. En te voyant les mains jointes, je savais que tu priais. Et j'ai bien vu que tu t'es touché les oreilles pour demander pardon, mais je ne comprends pas pourquoi. Je le fais depuis toujours. Je me tiens les oreilles et je demande pardon à la déesse au cas où j'ai commis une erreur sans le savoir. Donc je pense que je devrais en faire de même lorsque je fais mes prières. Pourquoi ? Parce que j'ai commis d'énormes erreurs. Et si j'ai mal agi, alors je dois lui demander pardon. Ce n'est pas grave. Je demanderai pardon pour vous. Vous avez une autre demande ? Maintenant que tu viens à mes côtés, je ne veux plus rien d'autre. J'ai tout ce qu'il me faut. Et si je devais demander quelque chose à notre déesse, je lui demanderais de faire en sorte que tu sois toujours heureuse. Parfois, on trouve sa cible sans faire d'effort. Elle vient à nous sans même qu'on ait à lever le petit doigt. pour le petit doigt. Je ne sais pas. Maître, attention ! Maître Aditya ! Décroche ce téléphone, Bansukha ! Depuis quand est-ce que ce téléphone sonne ? Maître Vikram ? Allô maître, ne vous inquiétez surtout pas, mission accomplie ! Et les autres passagers vont bien ? Quand vous me confiez une tâche aussi difficile soit-elle, vous pouvez quand même me faire confiance. Le maître Aditya est en ce moment en face de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je t'avais juste demandé de lui faire peur. Je ne t'ai jamais demandé de le tuer ! Aditya ne peut pas être mort. C'est pas possible, il ne peut pas être mort. Je ne voulais pas qu'il meure. Oh Vikram, qu'est-ce que tu as fait ? J'espère que je vais pouvoir rencontrer ce prêtre. Parce qu'ensuite, tous mes problèmes seront résolus. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, 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 arrête la voiture ! C'est la voiture d'Aditya ? Attendez, attendez, ne partez pas ! Attendez, revenez ! Vous avez provoqué un accident ! Où est-ce que vous allez ? Revenez ! Attendez ! Où est Aditya ? Il faut que j'aille à la maison prévenir tout le monde. Maître, ouvrez les yeux ! S'il vous plaît, regardez-moi ! Allez, s'il vous plaît, répondez-moi ! S'il vous plaît, venez m'aider ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a un blessé, aidez-moi ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Au secours ! Personne ne m'entend ici, maître ! Il n'y a personne, nous sommes tous seuls ! Au secours ! Pitié, j'ai besoin d'aide ! Oh, ma déesse, je vous en prie, je n'ai personne d'autre que lui au monde ! Je viens juste de commencer ma vie avec lui, ma déesse ! Je suis tellement heureuse d'être à ses côtés ! Dès le début, tout le monde a essayé de nous séparer ! Non, ce n'est pas juste ! Tout le monde a essayé de nous séparer, même sa famille s'y est mise ! Mais nous sommes toujours ensemble ! Et cela par votre volonté ! Alors, je vous en prie, ma déesse ! Après tout ce qu'on a traversé ensemble, vous ne pouvez pas me l'enlever ! Je vous en supplie, ma déesse, ne me l'enlevez pas ! Sauvez-le et rendez-le-moi ! Deux millions ! J'ai besoin, mais d'aides. Je suis trop cher ! J'ai besoin, j'ai besoin ! J'ai besoin d'aides ! Des heures, j'ai besoin d'aides ! J'ai besoin d'aides ! J'ai besoin d'aides ! J'ai besoin d'aides ! C'est moi qui lui ai demandé de revenir. Et si je devais demander quelque chose à notre déesse, je lui demanderais de faire en sorte que tu sois toujours heureuse. Maître, maître, ouvrez les yeux. Vous n'avez pas le droit de me laisser toute seule. Vous n'avez pas le droit de me laisser toute seule, vous m'entendez ? Ouvrez les yeux, regardez-moi. C'est vous qui m'avez appris que le grand amour était quelque chose de possible. C'est grâce à vous que je peux comprendre les liens du mariage, maître. Après ce qu'on a vécu, vous n'avez pas le droit de m'abandonner ainsi. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Levez-vous, ouvrez les yeux. Oh ma déesse, vous et tous les dieux qui vous entourent, je voudrais que vous compreniez bien une chose. S'ils mouraient maintenant, je ne serais pas capable de survivre. Personne ne m'écoute, Aditya. Toi, au moins, fais un petit effort. Je ne pourrais plus vivre sans toi. Je ne serais plus sans toi à mes côtés. Toute ma vie serait anéantie. Moi, tout ce que je suis. Toute ma vie. Ma déesse, si vous ne me le rendez pas, je perdrai d'abord la foi et ensuite la vie. S'ils meurent, alors moi aussi je mourrai. Vous m'entendez ? Je ne me le rendez pas. Sous-titrage ST' 501 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 Depuis que tu as remis les pieds ici, notre famille ne peut plus vivre en harmonie. Tu portes malheur à Aditya et tu le sais très bien. Ce que vous venez de dire à ma femme, je ne veux plus jamais l'entendre, est-ce que c'est bien clair ? Si je suis toujours en vie en ce moment, c'est à Sougnis que je le dois, ce n'est pas seulement grâce à Dieu. Chaque fois que je respire, c'est grâce à Sougnis, elle m'a sauvé. Attention doucement, allez, viens, allez, doucement, vas-y, doucement. Alors toi, tu ne te rends vraiment pas compte de l'impact de cette nouvelle sur ma famille ? Qu'est-ce que j'ai encore dit de mal, Bouchan ? T'es rentré dans la maison en criant partout qu'Aditya était mort il y a un quart d'heure parce qu'il avait eu un accident. Mais j'ai vu l'accident, je suis venue pour le dire, rien de plus. Non, Soumane, il a fallu que tu en rajoutes un peu, parce qu'Aditya n'est pas mort. Toi, tu nous disais bien le contraire. Oh, Bouchan, fais l'effort de comprendre. L'erreur est humaine, tout le monde peut en faire. Oui, sans doute. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais l'erreur que toi, tu as commise était stupide. Écoute, Soumane, je veux bien accepter tes idiocies tant que nous sommes tous les deux sans témoin. Mais fais un effort de ne pas montrer à la famille à quel point tu es bête, s'il te plaît. Je n'ai pas fait exprès de venir ici pour vous faire peur. J'ai vu l'accident, alors je suis venue vous prévenir. Mais ce n'est vraiment pas mon problème si vous, le prenez mal malgré tout. Écoute attentivement ce que je vais te dire, Bouchan. Ce n'est pas parce que tu es mon mari que tu peux te permettre de me parler de cette façon. Je préfère m'en aller. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Quoi ? Je disais que je te remerciais de m'avoir sauvé. Bien sûr, tu peux continuer à me remercier. Mais je sais très bien ce que tu as en tête. Et qu'est-ce que j'ai en tête ? Tu le sais bien. Je sais parfaitement à quoi tu penses, Aditya. Et je sais aussi que tu ne devrais pas garder tout ça pour toi. Si tu aimes quelqu'un, que tu l'aimes vraiment, et que cette personne a une place dans ton cœur, tu ferais mieux de le dire haut et fort. Oui, tu as raison. Mais dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Comment ça, qui j'aime ? C'est moi qui ai demandé que tu dises haut et fort si tu tenais à quelqu'un. À toi de me répondre. Suni, tu sais déjà peut-être mieux que moi qui j'aime et à qui je pense, mais tu ne sais pas de qui tu es amoureuse. Bien sûr que si. Bah, dis-le. Non. S'il te plaît, pour qui est-ce que ton cœur bat ? Eh bien, tu sais. En fait, quand je t'ai vue assis là à boire doucement ta soupe, je voulais te le dire, j'ai longuement hésité. Eh bien, dis-le maintenant. Pose d'abord ton bol. Tu veux savoir ce que j'aime ? Eh bien, c'est juste là des Samoussa. Mais d'où viennent ces Samoussa ? Eh bien, j'en ai eu envie, alors j'en ai commandé. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu me parles de gâteau ? Mais ça fait longtemps que je me tue à te dire que j'adore ça. Je mange ça depuis toute petite. Tu sais, quand j'étais enfant, dès que j'étais un peu malade, je voulais manger un plat entier de Samoussa. Mais ma mère me l'interdisait toujours. C'est pour ça que je devais constamment me cacher pour manger des Samoussa sans que je ne sois punie. C'était pas très drôle. Et tu veux que je te dise ? Les Samoussa, si tu n'ajoutes pas le piment, ils ne sont pas si bons. Je les adore épicés. Si tu me demandes si je préfère les Samoussa ou le piment, je ne saurais pas. Ça va ensemble, on ne peut pas les séparer. La sauce, sans les Samoussa, ça n'a aucun sens. C'est comme si je vivais sans toi. Oui, c'est vrai. Je suis amoureuse de toi et peut-être que ça fait longtemps mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais. Je l'ai su à cet instant où je te croyais mort. À ce moment, j'ai compris que sans toi, ma vie n'avait plus de sens. Aditya ? Aditya ? Si c'est grâce à cet accident que tu as su que tu m'aimais, alors je prie Dieu pour que j'en ai tous les jours. Ça fait longtemps que je patiente en rêvant que tu me le dises. Tu sais quoi ? Les dieux le voulaient aussi. Tant que je ne savais pas que tu tenais à moi, je ne pouvais pas mourir. C'est pour ça que je suis encore là. Je t'aime vraiment, beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, Soukni. Tu m'aimes autant que les samoussas épicées ? Comment est-ce que tu te sens ? Je vais beaucoup mieux, grand-mère. Très bien. Alors, si tu le veux, tu peux descendre. Dès que Vigia est là. Oui. Il faut que j'aille le voir. Oh non, 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 non. Ça serait mieux que tu te reposes un peu. Je vais aller voir si ça va. Il était vraiment très difficile de vous faire confiance, Maître Jawala Singh. Quand Kouhou est revenu à la maison la première fois, j'ai été rassuré. J'ai vu que tout allait bien. Vous savez, vu que Kouhou est dans le fond, je ne suis pas aussi méchant que j'en ai l'air. Quand on me connaît, c'est même plutôt le contraire. On s'était promis avant d'emmener Kouhou chez nous qu'elle oublierait vite la maison maternelle et qu'elle n'aura aucun regret d'avoir quitté sa famille. Et je peux vous certifier, mon cher Vikram, que quand Kouhou est chez nous, elle se sent exactement comme chez elle. On sait prendre soin d'elle, comme s'elle était notre propre fille. C'est pas vrai ? Kouhou ? C'est bien la vérité, n'est-ce pas ? Ah oui, j'ai entendu que ton neveu avait eu un accident de voiture. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il se remet bien de l'accident. Bonjour. Il a eu beaucoup de chance car c'était... très grave. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir de l'entendre. Quand on entend que quelqu'un a eu un accident, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Je suis d'accord, Dick Vijay. Moi non plus, je ne supporte pas que quelqu'un souffre. À chaque fois que je vois quelqu'un qui saigne beaucoup, je me sens mal et je fais un malaise. C'est presque systématique. Je ne peux m'empêcher de tomber dans les pommes. C'est pas vrai, vous, chanque, que je fais des malaises ? Soumane ? Oh non, pas moi. Moi, je ne fais jamais de malaise. Mais dès que je vois que quelqu'un souffre, alors j'ai envie de l'aider. Mais vous n'avez qu'à demander à Kuhu. Tiens, au fait, Kuhu, dis-moi, comment va t'abler sur Offron ? Est-ce que tu leur as déjà expliqué comment ça s'est passé ? Ça n'est pas grave. Je vais le leur dire moi-même. Mais si elle nous l'a déjà dit, elle nous a expliqué qu'elle s'était fait mal en tombant. Vous savez, maman, je dois vous dire que votre fille est folle. Elle était tellement heureuse qu'elle ne tenait même plus debout. Et elle a glissé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne la lâcherai plus du regard. Ah tiens, tant que j'y pense. Voilà. Je t'ai apporté un petit cadeau. Comme ça, quand nous partirons d'ici, tu pourras les mettre sur toi. Prends-les. Serait-ce possible qu'il ait fini par réaliser ses erreurs ? Peut-être qu'il a changé ? Et qu'il a fini par prendre conscience de ce qui existe entre nous ? Je ne peux plus me passer de toi. Je veux que tu restes avec moi. Ça fait très longtemps que j'attends de pouvoir prendre ma revanche. De quelle revanche est-ce que tu parles ? Eh bien, pourquoi tu ne réponds pas ? Réponds-lui. Une revanche pour t'avoir laissé tout seul ? C'est ça ? Les hommes ont toujours tendance à cacher leurs sentiments. Ils ont tous le même problème. Ils essayent de dire quelque chose, mais ils sont bien trop maladroits pour ça. Mais j'ai deviné ce que tu avais en tête, n'est-ce pas ? En fait, je suis même sûre que tu as préparé une petite surprise pour Kuhu à la maison. C'est pas vrai ? Tiens, Dick VJ, mange donc un gâteau. Ça t'aidera à dire des choses plus gentilles. Vous devriez lui demander de se taire à l'avenir. Ça serait mieux pour vous. À chaque fois qu'il parle, il en dit toujours un peu trop. Je vais lui en parler. Un coup de filure, genre désolé, je reviens très vite. Allô ? Bansukia, tu es forgeron. Ne l'oublie pas. Tiens-toi donc à ce que tu sais faire ou ton talent va vraiment finir par rouiller. Tu n'as pas suivi mes instructions et ensuite tu as répandu la rumeur qu'Aditya était mort. As-tu une idée du drame qui se passe ici ? S'il lui était arrivé quelque chose, tu serais mort à l'heure qu'il est. Je t'avais juste demandé de lui faire peur, de lui donner une bonne frayeur, mais je ne t'ai jamais demandé de le tuer. Tu as failli l'assassiner. Ne t'avise plus de me rappeler. Vous ne vous surprenez même plus. Est-ce qu'il ne vous reste plus de bon sens ? Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Même les animaux doivent se demander pourquoi vous évoluez avec les humains. En fait, vous n'êtes qu'un horrible monstre. Je voulais juste qu'il voie la mort de près. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. La mort est donc un jeu pour vous ? Et si quelqu'un meurt, ça ne vous dérange pas plus que cela ? Vous n'êtes rien d'autre qu'un véritable démon maître Vikram. Tu n'as rien compris. Vous non plus, vous ne m'avez pas compris. Les prières dans un mariage sont vraies. La femme est réellement un ange gardien pour son mari. Continuez vos petits jeux. Mais je ne laisserai jamais rien de mal arriver à mon époux. Continuez vos coups fourrés. Mais moi, je continuerai à me battre. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, grâce à vos manigances, une chose merveilleuse a découlé de l'accident. Sans le faire exprès, vous m'avez rendu service face à la mort. Jusque-là, je pensais que je vous aimais vraiment. Non, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas ce sentiment. Je me suis trompée. Vous avez été loin dans votre désir de vengeance. Et les sentiments que je ressentais pour Aditya ont gagné en force. Et après cet accident, quand j'ai cru que j'allais le perdre, j'ai finalement réalisé à quel point je l'aimais et tenez à lui. Alors, vous voyez, maître, en voulant faire le mal, c'est le bien qui a vaincu. C'est grâce à vous que je suis tombée amoureuse de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada